Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, ben, je paye en pomme de pain, comme d'habitude. Figo Polo et la dernière limace Moi, je m'appelle Figo Polo et je suis persuadée que dans une autre vie, j'étais un animal. Peut-être un rouge-gorge? Je volais dans les nuages et sur les branches d'arbre à fruits. Oh là là! Un hérisson! Eh ben, dis donc, j'ai bien fait l'écraser. Ou peut-être que dans une autre vie, j'étais un lapin, ce qui expliquerait mes grandes oreilles et mes dents de castor. Tiens, justement, il est un terrier là-bas. J'y vais. Ce qui serait rigolo, c'est que tu imites le lapin avec moi. Alors maintenant, tu mets tes pattes en avant, comme ça. Sors tes dents. Et fais comme moi. Tu peux faire les oreilles aussi. Ou peut-être que j'étais un poisson, oui. Si ça se trouve, on était copains comme poissons tous les deux. Tu es prêt à imiter le poisson avec moi? D'abord, il faut que tu t'imagines en poisson. Et maintenant, tu mets tes mains comme ça, pour faire les nageoires. Et tu pousses la bouche pour faire les bulles. Qu'est-ce que tu as already a eu deаз ? Judith me dit souvent, tu sens le vieux poisson, Frigo. Ça prouve bien que j'étais peut-être bien un poisson avant. ... En tous les cas, c'est sûr que j'étais l'animal le plus intelligent ou un animal moins malin. C'est pour ça que j'aime les animaux. C'est parce que j'ai l'impression d'en être un. Quelque part, on est tous des animaux. Surtout moi. J'espère ne jamais en écraser. Tic-tac, 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 et je tourne. On arrive à la perre. Ah, c'est un vache. On va aller voir Judine. Elle a dû nous préparer un super bon pain d'épices avec du lait de girafe tout frais.